Bienvenue sur la chaîne Kidulconso, le clap de début pour cette nouvelle vidéo chez Kidulconso et ID9. Vous êtes en ce moment sur la chaîne ID9. Alors la chaîne ID9, c'est quoi ? Et bien c'est une chaîne qui vous propose des produits de collection, des produits collector pour les shops. Mais toi qui regarde cette vidéo, tu peux regarder sous cette vidéo, voir la référence de ce qu'on te propose et la commander par ton shop préféré. Donc la boutique de ton quartier, la boutique que tu préfères, là où tu as l'habitude d'aller, tu y vas, tu cours, tu te dépêches, car en ce moment ça va être ouvert. N'oublie pas que les boutiques, ce sont elles qui ont accès à ID9. Donc ID9, c'est sa chaîne ici. Et Kidulconso est heureux de partager cette chaîne avec ID9 et de te faire voir des produits. Alors cette fois, je vous parle de... Alien ! Oui, tu as bien compris. On va parler du SSS, Big Figured. Alors cette figurine, Big Figured, en version bonne, comme c'est indiqué sur la carte et indiqué sur la boîte, la voilà, je te la prépare. Elle est ici. Alors, je ne l'ai pas ouverte, pour la simple et bonne raison que je veux la découvrir avec toi, sinon ça ne sera pas une boxing. Voilà la boîte. D'accord ? Donc voilà cette bête qu'on a ici aujourd'hui ensemble. Alors, ça se présente comme ceci, tu vois la taille, c'est assez gros. Elle est disponible chez ID9 et ça sera ta boutique où tu as l'habitude de te rendre, qui va pouvoir la commander pour toi. Ok ? Allez, alors j'ai juste ouvert vite fait là pour pouvoir la sortir et voir à quoi ça se présente. Non, parce que sinon j'allais être en galère pour ouvrir les scoches, les emballages. Mais je trouve que l'emballage est déjà correct. On a la petite notice, et comme tu as remarqué sur la boîte, cette notice a l'air en japonais. Alors, on va la déballer. Regarde, je la sors direct, cache, comme ça. Devant, devant toi, devant toi, je la sors bien intelligemment, proprement. Donc, sous papier bulle et c'est attaché. J'avais peur que ça tombe, mais non. Tu as le Alien. Donc, 27 cm comme c'est indiqué sur la boîte. Tu as la dénomination sur le côté, ou tu l'auras, en tous les cas, dans mon descriptif. Tu l'as vu aussi sur la jaquette de la vidéo. On t'a indiqué la taille, avec toutes les références japonaises, car c'est la licence qui a donné toutes ces infos. Donc, on a ce Alien. Allez, on va détacher sa grande queue. A priori, c'est la queue ici. Donc, voilà. Ça se présente plutôt bien pour le moment, parce que même la boîte que je tiens là, tu vois, elle est vraiment bien maintenue. Alors, comment elle a été scellée ou maintenue, cette boîte ? Il y a du scotch. Voilà. Le scotch est ici. Le plastique est souple, mou. Tu l'entends la vidéo. Ce n'est pas du plastique trop rigide. Attention à ce que ce genre de plastique peut être coupant sur le côté, si tu t'y prends mal. Pareil pour les feuilles en papier. Il y a encore du scotch sur le côté. Voilà. Nous sommes en train de défaire donc cette grande figurine Alien. Qui se présente comme ceci. Et a priori, ça va être une belle pièce. Rien que de le voir déjà dans le plastique et l'emballage. Ça se présente bien. Voilà. C'est d'une boxing, donc le bruit c'est normal. Ouais, 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 elle a de la gueule. Elle a vraiment de la gueule. Elle est jolie. C'est une belle bête, ça se présente bien. Alors, moi qui aime bien, pas obligatoirement le custom, mais qui aime bien mélanger un peu les genres des fois, je pense que celui-ci pourra très bien faire avec les Action Man. Voilà, j'adore de temps en temps mélanger les genres comme ça pour faire des belles photos. Et je pense que celle-ci, voilà ma belle, voilà, celle-ci, elle se présente comme ceci. Voilà, comme vous le voyez. Donc, c'est une très bonne taille pour mes Action Man. C'est vraiment très joli, très bien fait. Alors, ce côté marron, ce côté black et dark, hein, ce côté marron, c'est super sympa. Je trouve que la finition est vraiment bien faite quand même, hein. Vraiment bien faite. Je vous propose de regarder encore plus en détail. Voilà. Le crâne est super joli. C'est vraiment super beau, ce crâne. Voilà. J'adore. Personnellement, j'adore. Voilà. Voyons voir comment se compose la queue, maintenant. Alors, sous papier bulle, cette queue, ici. Voilà. Nous avons quoi ? Plusieurs petits éléments. Je pense que je vais la poser. Elle, ça maintient bien, non ? On va la coucher à côté du local. Voilà. Donc, le sachet se présente comme ceci. On pourrait croire que c'est rudimentaire, mais non, c'est vraiment bien fait. Voilà, c'est vraiment léger, en plus. Ce n'est pas des emballages super lourds, super compliqués. Donc, c'est vraiment bien fait. Bon. Moi qui pensais au départ que la boîte méritait un peu plus de renfort, mais non. La boîte est très bien, en fin de compte, comme ça. Voilà. Donc, l'assemblage de la queue d'Alien. Très simple. Je n'ai pas cherché longtemps à la mettre. Bon, voilà. Vous avez cette queue avec le dard au bout. Très jolie, quand même. Cette finition. Très bien. Alors, l'emboîtage est simple au dos. On va l'enfoncer un peu plus. Voilà. Et ça a l'air de bien maintenir. Joli, joli, joli. Alors, les points d'articulation, on va en compter déjà. Un ici. Non, oui. Effectivement, il va falloir la mettre avec ses points d'articulation correctement. Nous allons revenir après sur ses points d'articulation. Car elle est toute neuve, donc je ne veux pas trop forcer dessus. Je ne voudrais pas la briser. Et surtout, surtout que c'est un vrai unboxing. Donc, c'est vraiment, en ce moment, une découverte pour moi aussi. Allez, hop, on va aller chercher maintenant. Qu'est-ce qu'ils nous ont mis, là ? Ils nous ont mis d'autres accessoires. Allez, hop, je déballe un en ce moment. Ces accessoires, ici, présents. Dans le papier bulle, vous l'entendez peut-être ? Quand je suis en train de les défaire, le papier bulle. Donc, ça sera les petits picots qui vont dans son dos. Je vous ai bien présenté tout à l'heure l'ouverture. Alors, cette boîte, ce Alien, si vous prenez la vidéo en cours, je répète, elle se trouve disponible chez ID9 pour les professionnels, pour les boutiques. Donc, quand tu te rends dans ta boutique et que tu sympathises avec, je ne sais pas, le marchand, ton pote, je ne sais pas quelle affinité que tu as avec ta boutique, mais quand tu sympathises avec, tu peux dire, tu as vu sur Kidol Conso la chaîne ID9 TV, la chaîne ID9 TV dans la playlist de chez Kidol Conso, tu as vu un alien, cet alien-là. Donc, une belle grande queue. Et avec la possibilité d'insérer, donc, je pense que celle-ci devrait aller comme ceci ou comme cela. J'avais bien vu du premier coup. Voilà. Et les autres. Voilà. Donc, 5 éléments que je suis en train d'installer dans le dos. Voilà. Les plus petits vont-ils en dessous ou au-dessus ? On va regarder dans le plan qui est assez bien détaillé. Je ne me suis pas trompé. Les petits vont bien en bas, l'autre au centre. Regardez les éléments que je suis en train d'installer, c'est bien ceux-là. Voilà. Donc, cet alien, cette version que j'ai en ce moment, pour moi, elle me semble la plus propice par rapport au film. Donc, c'est bien un produit sous l'essence qu'on vous propose aujourd'hui en découverte avec nous. Et je prends vraiment plaisir à vous le partager et à vous le faire voir. Voilà. En fin de compte, pas besoin de forcer. Il n'y a pas vraiment de clip. Donc, je pense, pour défaire, on va faire tout de suite le test, pour défaire, ça doit assez facilement partir. Donc, ça se maintient bien. Voilà. Et avec le temps, je pense qu'il n'y a pas trop de risques soit que ça tombe, soit que ça parte. Voilà. Donc, voilà mon alien. En résume, nous avons deux éléments pour la queue avec cette fonction qui vient ici. Nous avons cinq éléments dans le dos. Donc, voilà, celle-ci ici. Nous avons ce crâne. Nous avons cette version aujourd'hui. Alors, je pense que les points d'articulation sont comme ceci. Parce que cette alien, il faut bien qu'il bouge un peu. Je pense, vu qu'elle est neuve, il y a une difficulté à la bouger. Donc, je ne vais pas la forcer. Parce que si elle repose sur un socle, voilà. On va la présenter à côté de sa boîte. Donc, cette alien de chez SSSS. Trois fois SS. Big Figure Art. Je suis en train de refermer la boîte pendant que je vous parle. Celle-ci que vous ai présentée, la voilà. Voilà la bête aujourd'hui qu'on a en démonstration pour vous. Disponible dans toutes les bonnes boutiques. Votre boutique, votre shop, vous avez l'habitude d'aller. Et vous pouvez la découvrir et la partager et la faire voir grâce à ID9. Allez, like, partage cette vidéo. Retrouve-nous sur Kidio le Conso. Et une fois de plus, si tu as aimé, mets un petit commentaire. Et si tu veux plus d'infos, sous chaque vidéo de Kidio le Conso, tu as toujours, toujours, toujours des infos. Un grand merci à toi d'être avec nous ici aujourd'hui. C'était Alien pour toi, par ID9, par Richard, pour vous servir mes amis. Like, partage et un grand merci. Ciao, ciao les amis, à très vite.